Bonjour, je suis Martine Dagnon, je suis coach en développement personnel et en communication et également pour vous aider à retrouver de la motivation et de l'enthousiasme. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose super importante et je vais vous donner quelques clés pour vous aider à sortir de votre coquille. Comment sortir de sa coquille ? Ce n'est pas quelque chose de facile de sortir de sa coquille puisqu'il est souvent plus confortable de rester dans une zone qu'on connaît qui n'est pas toujours très agréable néanmoins, mais au moins on connaît. On connaît les codes, on connaît l'environnement, on a des repères. Et même si on vit dans un contexte hostile ou des fois avec des gens toxiques, je dirais, ou en tout cas qui ne vous font pas forcément du bien, eh bien on y reste parce qu'on connaît. On a l'impression parce qu'on connaît, ça va être plus facile. Alors c'est sûr que le fait de connaître des codes, c'est plus facile. En même temps, si vous vivez des choses vraiment très très désagréables, il y a des personnes qui vivent des choses humiliantes, ils sont rabaissés, ils sont humiliés, ils ne sont tout simplement pas à leur place. Ce n'est pas toujours aussi douloureux. En même temps, quand on ne se sent pas à sa place, eh bien on le ressent au fond de soi. On ne sait pas très bien l'expliquer, mais on ressent qu'on n'a pas le plaisir, on est aigri, on est triste. Et quand vraiment vous êtes à votre place, eh bien même si ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort pour se retrouver à sa place, au moins on se sent vibré, on se sent vivant. Et de se sentir vivant vous donne une énergie incroyable. Alors je sais que quand on sort de sa zone de confort, c'est inconfortable. C'est comme si on sortait de sa coquille, la coquille est un petit peu à l'étroit, et d'un seul coup on pète la coquille, c'est-à-dire on surprend un peu les gens qui sont autour de nous parce qu'on va vers des choses qui ne s'y attendent pas forcément. Mais vous, vous savez au fond. Vous savez pour qu'est-ce qui vous fait vibrer. Pour certains, certains auraient envie, je ne sais pas moi, de prendre des cours de sculpture alors qu'ils n'ont jamais vraiment osé prendre une activité qui leur plaise vraiment, que ce soit sculpture, que ce soit danse, que ce soit musique, que ce soit ce que vous voulez. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Alors bien sûr des fois il y a des zones beaucoup plus grosses encore, c'est-à-dire oser dire pour certaines personnes, oser dire à l'autre, ça ça ne me convient pas. J'en ai marre d'aller en vacances là. J'en ai marre de fréquenter ces gens-là. Eh bien, osez le dire, osez le faire. Vous allez vous sentir libérés. Et je sais que des fois la peur vous freine pour aller dans ce sens-là. Mais d'oser dépasser vos peurs, d'oser sortir de zone de confort pour aller vers un mieux-être parce que finalement c'est quand même aller vers ce que vous avez besoin. Osez être vous-même. Osez aller vers ce qui vous fait du bien va vous donner un plaisir, un enthousiasme. Va vous donner vraiment de la force pour vous réaliser. Réalisez-vous. Réalisez-vous. La vie vaut la peine d'être vêtue. Et la vie vous appartient. La vie vaut la peine que vous osiez sortir de la zone de confort pour aller des fois, oui, vers l'inconnu, mais vers ce qui vous convient. Vous savez, beaucoup de gens préfèrent rester dans des choses qu'ils connaissent, qui leur sont vraiment inconfortables plutôt que d'aller vers l'inconnu qui va vous réserver des surprises incroyablement belles, jolies. Alors oui, des fois, il y a des choses à faire. Il y a des actions à poser qui ne sont pas simples. Mais écoutez cette petite voix qui est en vous et qui vous dit de sortir de votre zone de confort pour enfin vous réaliser. Choisissez ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Décidez. Osez. Osez pour vous réaliser. C'est tellement important. La vie, elle est courte parfois. En tout cas, quand elle est là, il faut la vivre. C'est un cadeau. La vie est un cadeau. Alors des fois, elle nous emmène des cadeaux mal emballés, je dirais. Oui, c'est vrai, c'est des cadeaux mal emballés. Mais c'est pour nous aider vraiment à nous réaliser encore plus, pour sortir de nos zones de confort et être fiers de nous. Soyez fiers de vous. Alors, aimez la vie, aimez les autres et aimez-vous. Voilà. Je vous invite à vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site qui est coaching-confiance. Et pensez à partager cette vidéo pour des gens qui peut-être vous les sentez fragiles, à ne pas oser faire le premier pas. En tout cas, pensez à me donner vos commentaires. Je vous répondrai. Et puis, je serai toujours très contente de vous retrouver. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501